Bonjour Manu Payette. Bonjour Christelle. Manu, on est ici au Théâtre Saint-Gilles. Trois dates ici, là, dans ce théâtre mythique. Quand on vient jouer ici à La Réunion, on a une saveur particulière. Ah oui, il y a une saveur particulière, magnifique. C'est une fierté, c'est un honneur. En fait, hier soir, c'était le premier soir que j'ai joué à Saint-Gilles. Le premier soir est toujours très particulier. En plus, il m'invite tout le bon gars, il fait stress à moi le plus, c'est-à-dire la familia. Mes oncles et tantes. Quand tu arrives ici, tu remets tout en question, tu dis. Imagine, tonton Michel aime pas. Mais quoi m'il fait ? En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont ri, comme tout le Théâtre Saint-Gilles hier soir, ce spectacle. Emmanuel II, il est drôlissime, nous, la rit de moune, t'es arrêt de Paris du début à la fin. Donc dans Emmanuel II, Manu Payette l'a un peu vieilli. Il est à 47 ans aujourd'hui. Et là aussi, l'idée que c'est un âge un peu chiant. La maman, tu dis, j'ai 20 ans. Oh, bel âge. 30 ans. Ah non, profite, là, c'est super 30 ans. 40. Ah, ça y est, là, on arrive dans... 47. Bon, ben, Mameille, allons faire une autre affaire parce qu'on n'a rien à répondre à cet âge. Donc 47 ans, l'âge. Et vous vous livrez aussi beaucoup dans ce spectacle. Ce texte, c'est mon histoire, c'est la vérité. Alors j'ai décidé de la raconter et de tout dire. Enfin, presque tout. Et après, je me suis rendu compte aussi que le fait de raconter, par exemple, comment je suis devenu papa, etc. Ben, ça faisait du bien à certaines personnes qui étaient dans la salle. On évoque la paternité, l'intimité aussi de Manu Payette. Mais dis pas trop. Mais bon, on a un certain Jean-Luc qui fait bien rire aussi. Ouais. Et la famille aussi. J'ai même rendu un petit hommage à un cousin de maman disparu il y a peu, c'est Georges-Marie Lépiné. Et je me disais, en écrivant le spectacle, je lui disais, quand j'irai jouer à La Réunion, je sais à quel moment je vais évoquer Georges-Marie. Qui était un personnage que j'adorais et qui a fait partie de ces gens qui m'ont inspiré dans mon enfant. Je me disais, waouh, j'adore le charisme de ces boucles-là. Ils étaient... Franchement, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré. Donc, ceux qui sont là-haut, qui nous regardent, ceux qui sont dans la salle, font partie évidemment. En plus, quand tu deviens père, tu remets tout en question. La façon dont on t'a éduqué toi et la façon dont tu veux éduquer ton enfant, tu veux garder le bon de ce qu'on t'a donné et essayer de te débarrasser de ce que tu considères être le moins bon. Il y a aussi l'anecdote des pantoufles. Mettre pas le pied à terre, ici, dans la casse, car au l'effraie. Ça, c'est... Toute ma vie, j'ai entendu ça. Et c'était... On se faisait engueuler. Emmanuel, les deux pattes à terre. Emmanuel, les deux pattes à terre. Je dis, regarde les pattes, Emmanuel. Regarde les deux pattes, Emmanuel, les deux pattes à terre. Il a eu un peu paradé. Regarde-là, il a. Et là, tu pouvais gagner le baisement de ta vie parce que t'avais pas mis tes pantoufles ou tes chaussons. C'est fou, quoi. C'est... Non, mais c'est fou. Donc, on a dit quatre dates à La Réunion. Trois au Théâtre Saint-Gilles, une au tampon pour commencer cette semaine. Vous êtes revenus ici, à La Réunion, à la case, quand on nous voit ça, la Manu. Tiens, regarde ça. C'est magnifique. Et je vous jure que c'est vrai, la caméra était là. Mais mes yeux étaient là-bas. Je viens de voir un pari en queue, mais je jure à zote. Ouais. Et ça, ça, ça fait du bien aussi. Tu peux faire un vœu, ouais. Là, elle y remonte. Eh ben, elle peut dire nous salut. Eh, ça va ou quoi ? Manu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 47 prochaines années ? De rester émerveillé. À chaque fois que je vois un truc, j'essaye. Alors, des fois, tu passes un peu pour un couillon. Mais pour toi, à l'intérieur, ça fait du bien. Tu te dis, t'es, c'est bien, quoi, c'est super. Mais j'essaye, hein. C'est pas facile, hein. C'est un combat de tous les jours. Merci beaucoup, Manu Payet. C'était vraiment un plaisir. Donc, encore ce soir et demain soir, sur la scène du Théâtre Saint-Gilles. Et c'est complet. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci à zote. Merci. Merci.